bonjour bonjour tout le monde me voilà de retour on va attendre comme d'habitude une deux minutes que tout le monde se connecte en ce lundi matin bonjour à tous je suis très heureuse et très en forme de vous retrouver voilà j'ai passé des super belles vacances dans la nature rempli de belles énergies pour vous transmettre des beaux cours alors on va commencer ensemble en tailleur aujourd'hui alors installez-vous confortablement toujours pareil on utilise des coussins si on n'arrive pas à avoir le dos droit sans force vraiment doit être installé confortablement ça ne doit pas être une lutte pour rester le dos bien droit donc essayez vraiment si vous avez de poser un coussin sous les fesses voire sous les genoux pour vous tenir bien droit et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre donc c'est un cours de yoga du matin donc on est parti pour 30 minutes de réveil du corps avec quelques exercices de respiration comme d'habitude et des petits étirements matinales matinaux je vous regarde vacances hein il faut le temps que ça se remet en route donc on va commencer tranquillement en tailleur prenez le temps de vous installer encore une fois comme d'habitude si vous avez envie de pratiquer en musique j'ai fait des petites playlists sur Spotify si vous avez Spotify Nathalie Fouquet Yoga tout en minuscule vous trouvez un peu de plus en plus de playlists de toute manière donc un peu beaucoup de playlists maintenant mais regardez Yoga du matin mettez votre petit son aussi à vous si vous préférez ou pratiquez en silence et on va commencer cette classe assise en tailleur le dos droit fermez les yeux commencez à vous reconnecter avec votre respiration essayez de sentir les mouvements du ventre à l'inspiration le ventre se gonfle et à l'expiration le ventre se vide essayez de respirer par le nez et on va commencer par engager la respiration ujjayi breath la respiration du yogi donc inspirez et expirez par le nez et sentez ici l'air qui passe à travers la gorge en émettant un léger son et petit à petit essayez d'arranger vos inspirations et vos expirations comptez pour vous si c'est 4 aujourd'hui sur l'inspiration et 4 sur l'expiration ou 5 ou 6 peu importe sans trop forcer les inspirations et les expirations doivent être égales dans le temps et on va juste porter une intention sur cette journée juste quelque chose d'agréable que vous pourriez faire pour vous aujourd'hui et prenez une grande inspiration par le nez expirez par la bouche tranquillement encore une fois ouvrez les yeux entrelacez les doigts poussez les mains vers le plafond grandissez-vous grandissez la taille montez les épaules faites des tout petits mouvements et ramenez les mains derrière la tête prenez une grande inspiration regardez le plafond ouvrez les épaules la cage thoracique expirez enroulez fermez les épaules regardez votre nombril allez inspirez plafond expirez enroulez dernière fois ramenez les mains vers l'avant roulez le dos vers l'avant avancez les mains loin relâchez le front éventuellement au sol et aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos ramenez la main droite sur le genou droit la main gauche derrière le dos prenez une grande inspiration regardez derrière ramenez la tête de face puis le buste même chose de l'autre côté à votre inspiration allez inspirez grandissez-vous regardez derrière ramenez la tête puis le buste et juste des petits mouvements la main droite repasse sur le genou droit et on regarde derrière mais juste dans un mouvement élastique et on ramène la tête de face même chose de l'autre côté et ramenez la tête de face encore entrelacez les doigts maintez les bras vers le plafond grandissez-vous les tout petits mouvements de droite à gauche relâchez bien ici le bassin allongez la taille les fesses bien posées au sol et relâchez juste la main gauche au sol relâchez l'épaule droite allez prenez une grande inspiration et décalez sur votre gauche regardez sous votre bras droit ouvrez bien l'épaule gauche l'épaule gauche est loin de l'oreille étirez dans la diagonale vers votre genou gauche gardez bien la fesse droite au sol déposez la main au sol ramenez le nez vers votre genou gauche et dévoulez vos mains pour dérouler le dos sans force dans le bas du dos même chose de l'autre côté montez le bras gauche sur l'extérieur et décalez sur le côté regardez sous votre bras gauche étirez vers l'avant regardez votre genou droit une belle diagonale posez vraiment cette fesse gauche au sol et déposez la main gauche à côté du genou droit le nez se rapproche du genou droit et déroulez le dos ramenez les mains sur les genoux et ramenez le buste ici vers la droite puis vers l'arrière et vers la gauche mais vraiment des tout petits mouvements et vers l'avant encore petit cercle de buste et changez de côté et changez de côté et revenez face on va juste ici allonger les jambes vers l'arrière puis écartez la largeur du bassin vraiment essayez d'être stable le dos droit pour l'instant restez ici reculez bien la chair des fesses vers l'arrière montez les bras vers le haut grandissez-vous respirez ici allonger au maximum pieds flex vers le plafond prochaine inspiration regardez légèrement le plafond ouvrez les bras sur les extérieurs jusqu'à descendre les mains au sol enroulez la tête vers vos genoux le dos peut être rond gardez bien les pieds flex vers le plafond et allez repasser les bras vers l'avant inspirez, montez les bras vers le plafond grandissez-vous descendez les bras et enroulez le dos gardez les jambes engagées inspirez, redressez-vous et relâchez les bras sur les extérieurs vous allez passer la posture de l'enfant tout simplement croisez les pieds ou passez les pieds par les extérieurs posture de l'enfant les fesses sur les talons les bras vers l'avant le front au sol genoux plus ou moins écartés relâchez pour le moment les coudes au sol engagez bien les mains au sol tendez les bras gardez le front au sol étirez les mains encore plus vers l'avant gardez les mains là où elles sont redressez-vous dans un quatre-pas comme théoriquement les mains vont être devant les épaules mais alignez bien ici vos genoux avec vos fesses les mains sont donc vers l'avant si vous avez bien allongé vos bras inspirez, regardez vers le plafond expirez, enroulez bas du dos, milieu du dos haut du dos à votre rythme à chaque inspiration plafond et à chaque expiration enroulez une dernière fois gardez cette belle respiration Ujjayi du début de la classe et revenez dos plat continuez d'avancer les mains vers l'avant gardez les fesses très hautes posez le front au sol si c'est possible étirez le dos au maximum laissez-vous glisser vers l'arrière revenez dans la posture de l'enfant les fesses sur les talons aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos et on est assis sur les talons allez, inspirez montez les bras vers le plafond regardez vos poils de main étirent au maximum expirez ouvrez les bras sur les extérieurs ramenez bien la tête de face ne compressez pas la nuque et encore inspirez montez les bras vers le plafond expirez les bras sur les extérieurs organisez vraiment bien votre respiration avec les mouvements et revenez dans un quatre pattes vous allez crocheter les orteils derrière et juste relâcher les fesses vers l'arrière ça peut étirer jusque les mollets les chevilles n'hésitez pas à faire des micro mouvements et revenez dans un quatre pattes décrochez les orteils passez le bras droit sous le bras gauche posez l'oreille droite au sol si on peut regarde même jusque le plafond et poussez bien sur la main gauche redressez-vous même chose de l'autre côté le bras gauche passe sous la main droite oreille gauche au sol poussez sur votre main droite redressez-vous crochetez les orteils derrière reculez les fesses vers l'arrière essayez d'avancer cette fois-ci les mains vers l'avant et peut-être de poser le menton au sol et avancez le buste vers l'avant venez en appui sur les avant-bras tout simplement hop ici déposez reculez un genou et puis l'autre déposez le bas du ventre au sol on est dans un petit sphinx alignez bien les mains avec les coudes et relâchez le front au sol ramenez les bras le long du corps et inspirez levez le haut du buste vous pouvez ramener bien les paumes de main au sol et levez le haut du buste ramenez les mains sous les épaules repoussez sur les mains en posture de l'enfant tout simplement relâchez les fesses vers l'arrière et relâchez bien le dos et revenez dans un quatre pattes vous allez projeter les orteils derrière poussez les fesses vers l'arrière et essayez maintenant de monter les fesses vers le haut dans un chien tête en bas regardez le ventre proche des cuisses et ici dans ce premier chien tête en bas n'hésitez pas à plier une jambe et puis l'autre trouvez un petit peu de mouvement relâchez l'arrière des jambes gardez cette belle respiration par le nez et revenez dans un quatre pattes posez le genou au sol vous allez descendre ici la poitrine au sol glissez vers l'avant chien tête en haut poussez sur les mains pour l'instant gardez les jambes ici au sol c'est-à-dire les genoux relâchés et relâchez les fesses vers l'arrière posture de l'enfant relâchez le fronce revenez dans un quatre pattes projetez les orteils poussez d'abord les fesses vers l'arrière puis vers le haut gardez ce ventre proche des cuisses gardez les genoux fléchis s'il faut allongez au maximum le dos revenez dans un quatre pattes descendez les coudes proches du corps glissez vers l'avant chien tête en haut relâchez les genoux reculez les fesses vers l'arrière posture de l'enfant et revenez dans un quatre pattes crochez les orteils chien tête en bas prenez une grande inspiration par le nez expirez par la bouche encore une fois marchez les tout petits pas pour amener les pieds à côté des mains pieds écartés largeur du bassin relâchez la tête relâchez la tête bien de droite à gauche comme si on faisait les petits mains pliez les genoux gardez les genoux fléchis déroulez le dos vertèbre après vertèbre tête en dernier et ici petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre et revenez face inspirez montez les bras vers le plafond expirez descendez vers l'avant donc là allez inspirez allonger le buste vers l'avant bout des doigts au sol expirez les genoux encore inspire allonge expirez les genoux recule un pied après l'eau dans un chien tête en bas directement dépose les genoux au sol quand tu expires quand tu expires tu descends la poitrine au sol tu glisses vers l'avant inspire chien tête en haut crochete les orteils chien tête en bas marche pour amener les pieds à côté des mains pieds cartés largeur du bassin toujours inspire allonge le dos vers l'avant expire les genoux inspire remont complètement bras vers l'avant dos plat et relâche les mains en position de prière on est reparti inspire donc les bras vers le plafond expire descend vers l'avant inspire allonge le dos expire les genoux directement chien tête en bas prochaine inspiration revient dans un quatre pattes expire descend les gouttes proches du corps inspire chien tête en haut expire chien tête en bas directement marche pour amener les pieds à côté des mains toujours les pieds cartés largeur du bassin attrape les coudes opposés relâche la tête relâche bien tout le dos plie les genoux garde les coudes accrochés déroule le dos vertèbre après vertèbre peut-être en dernier tu vas monter ici les bras vers le plafond garder les coudes accrochés et regarde ici sous ton coude droit décale légèrement par la gauche encre bien tes deux talons au sol et quand tu inspires tu te redresses même chose de l'autre côté regarde sous ton coude gauche et reviens en face relâche les bras inspire monte les bras vers le plafond expire descend vers l'avant inspire allonge le dos expire les genoux reviens dans un chien tête en bas directement reste ici monte sur le bout des orteils très haut rapproche encore plus le ventre des cuisses et essaye de repousser les talons vers le sol encore monte sur les demi-pointes et essaye de rapprocher les talons du sol tranquillement tu vas monter sur le bout des doigts regarde vers l'avant et ramène ton pied droit à côté pardon entre tes mains hop tout simplement ok pose le talon gauche au sol on est dans un guerrier numéro un talon gauche au sol inspire lève les bras vers le haut tu peux garder la tête de face ou regarder entre tes mains comme tu préfères et dépose les mains de chaque côté du pied droit reviens dans un chien tête en bas monte sur le bout des orteils monte sur le bout des droits si c'est possible étire au maximum et ramène le pied gauche entre les mains pose le pied droit au sol à 45 degrés inspire guerrier numéro un à gauche ramène les doigts au sol et cette fois-ci tu vas refermer le pied gauche vers l'intérieur et refermer ici les deux pieds parallèles donc tu te retrouves vraiment les deux pieds parallèles reste le buste vers le bas essaye de relâcher au maximum le dos reviens en appui sur le bout des doigts les doigts bien sous les épaules inspire lève le bras droit vers le haut tu peux décaler les hanches légèrement et directement ramène le bras droit sous l'épaule droite et lève le bras gauche vers le haut redescends la main gauche au sol prends une grande inspiration redresse-toi pousse-toi la tête vers l'avant puis vers le haut ouvrez les deux pieds sur les extérieurs grand plié fais des petits mouvements de droite à gauche baisse les épaules et relâche bien les mains ou les coudes sur les genoux les hanches vers le bas pose le bout des doigts au sol referme les pieds vers l'intérieur relâche le buste une dernière fois vers l'avant et inspire redresse-toi complètement pousse la tête vers l'avant et vers le haut ouvre le pied droit sur l'extérieur referme le pied gauche pose les mains de chaque côté du pied droit reviens dans un chien tête en bas directement recule le pied droit vers l'arrière théoriquement tu es de dos à la caméra théoriquement c'est juste le son devant devant et reviens ici les genoux au sol dans un quatre pattes glisse ici vers l'avant descend les coudes proches du corps inspire chiant tête en haut tu es toi confiance et posture de l'enfant les fesses géo-détal relâche le front au sol et déroule le dos et juste tu vas passer assis les pieds sur les extérieurs donc tu t'arranges comme tu peux chez toi où tu as la place juste en amener un petit écart facial tranquillement et on va aller vers l'avant le dos le plus droit possible les pieds flex vers le plafond et redresse le dos ramène ici les jambes devant toi reste le dos à la caméra s'il s'il te plaît de ne pas regarder l'écran ou le pied en face comme tu veux allez inspire monte les bras vers le plafond expire descend vers l'avant attrape le bout des ortes si c'est possible sinon essaye vraiment de rester le dos le plus plat possible et pour tout le monde relâchez le dos on essaie de rapprocher le bout du nez des genoux toujours les pieds flex et déroulez le dos revenez en position de tailleur prenez le temps de vous installer si vous avez besoin d'un coussin sous les fesses faites-le le dos est droit les mains sont sur les genoux fermez les yeux sentez la différence d'état de corps et prenez une grande inspiration par le nez expirez par la bouche ouvrez les yeux petit cercle d'épaule dans un sens dans l'autre vraiment relâchez tout le haut du corps comme vous le sentez si c'est des cercles vers l'avant l'une après l'autre juste apporter un petit peu de mouvement et montez les mains vers le plafond rapprochez les paumes de main ensemble regardez entre vos mains étirez expirez ramenez les mains en position de prière et encore inspirez montez les bras vers le plafond expirez les mains en position de prière ramenez les mains sur les genoux et on va faire la respiration kapalabati qui est une respiration très énergisante qui va vous donner beaucoup d'énergie pour la journée donc kapalabati je le réexplique un petit peu toujours respiration par le nez à l'inspiration le ventre second et à l'expiration ici c'est une expiration très puissante vers l'intérieur et vers le haut donc vraiment on ramène le ventre proche de soi et le mouvement est vraiment vers le haut vers le diaphragme donc inspiration passive expiration active comme si on se prenait un peu un petit point dans le ventre mais ça doit rester agréable ça doit vraiment remonter l'énergie vers le haut on va essayer aujourd'hui d'en faire 30 ce qui peut être un peu puissant si vous sentez essoufflé etc si vous n'avez pas l'habitude arrêtez-vous à 10 voire 20 et puis on reprendra ensemble on va essayer de faire deux cycles de 30 je vais commencer avec vous je vous montre une ou deux fois pour ceux qui n'ont jamais pratiqué donc vraiment ici on inspire passivement et on expire passivement donc ne faites pas on va le faire ensemble dans quelques instants donc mon expiration est vraiment active et l'inspiration se fait naturellement de toute manière on y va ensemble allez prenez une grande inspiration pour le moment et expirez tranquillement et inspirez et on y va pour un deux trois quatre vingt vingt-et-un vingt-deux vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente relâchez prenez une grande inspiration et expirez tranquillement tranquillement calmez votre respiration et on va y aller pour le deuxième cycle inspirez 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 tranquillement expirez tranquillement et inspirez expirez un deux trois quatre cinq cinq six dix vingt-neuf dix 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 23, 24 25, 26 27, 28 29, 30 Prenez une grande inspiration Expirez tranquillement Et on va inspirer, bloquer la respiration Bloque pour 5 4 3 2 1 Expire, relâche Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites Reste ici Prends des grandes inspirations Expiration si tu as besoin de soupirer Bailler Respirez par la bouche Fais-le, relâche les tensions Et frotte les paumes de main Ensemble Dépose tes mains sur tes chevilles Et malaxe plus ou moins fort les chevilles Passe par les mollets Les genoux Les cuisses L'extérieur, l'intérieur des cuisses Juste pour reprendre contact avec le corps Repasse par les fesses Repasse par les fesses Le bas du dos Le ventre Passe par le plexus solaire La poitrine La nuque Et passe par les épaules Les bras Les coudes Les avant-bras Les poignets Les mains L'intérieur des mains L'extérieur Les doigts Et éventuellement Passez par le visage Le cuir chevelu Si vous souhaitez Les temples Les lobes dorées Tout ce qui vous ré-énergisse Pour la journée Et refrottez les paumes de main Ensemble Déposez vos mains Sur vos genoux Les paumes de main Vers le plafond Prenez une grande inspiration Montez les épaules Vers les oreilles Expirez par la bouche Relâchez tout Encore une fois Inspirez Expirez Vous pouvez rester ici En position de méditation Autant de temps Que vous le souhaiterez Vous pouvez fermer les yeux Et pour les autres Amenez les mains En position de prière Namasté Merci beaucoup Je vous souhaite Une très belle journée Comme d'habitude Le nouveau planning Et je crois Sur mon Youtube En tout cas Le sera à partir De cet après-midi Dans la rubrique À propos On se retrouve Pour certains Soit tout à l'heure À 10h Pour le cours danseur Soit demain À 18h30 Pour le cours intermédiaire Ou mercredi À midi et demi Pour le cours débutant Et comme d'habitude Des petites surprises Le week-end Peut-être un petit atelier De yoga du soir Encore une fois Je vous remercie beaucoup Et je vous souhaite Une très belle journée Je suis vraiment heureuse De vous retrouver Et je vous dis À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada